Deux minutes pour comprendre, aujourd'hui le kyste du rein. Alors je suis avec le professeur Yann Nosillet, vous êtes chirurgien urologue à l'hôpital Foch. Le kyste du rein, qu'est-ce que c'est ? Le kyste du rein, c'est comme une bulle de liquide posée sur la périphérie du rein. Le plus souvent, c'est totalement bénin, il ne faut pas s'en soucier. S'il y a le moindre doute, le médecin prescrira un scanner avec injection de produits de contraste ou une IRM de manière à le caractériser davantage. Certains kystes qui ne sont pas parfaitement normaux justifient d'une exérèse, d'un retrait chirurgical pour pouvoir s'assurer de l'absence de danger. Comment on se rend compte qu'on a un kyste ? Généralement, c'est fortuit. On fait une échographie pour tout à fait autre chose. Quand on dit fortuit, c'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas compte. Accidentement. Et un jour, on fait un examen pour autre chose. Et là, on vous dit, tiens, vous avez un kyste. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas créer des problèmes. Lorsqu'on diagnostique des kystes, il faut d'abord s'assurer qu'ils sont normaux, des kystes bénins, mais si c'est vraiment le cas, il faut arrêter de s'en soucier. Donc, kyste bénin, qu'est-ce qu'on fait ? Rien. Voilà, ça c'est simple. Un message simple. Et alors, kyste pas bénin ? Dans ces cas-là, caractérisation, scanner IRM, soit surveillance, si les caractères atypiques, suspects de malignité, de cancer, ne sont pas franchement établis. Sinon, le plus simple est de le retirer. De le retirer. On ne fait pas une biopsie entre les deux, on retire directement. Dans un kyste du rein, pour une raison simple, si vous biopsiez un ballon, il se crève. Donc, c'est un peu comme une ampoule. Si vous la percez, vous ne pourrez pas ensuite récupérer quoi que ce soit d'autre qu'un peu de liquide. Quand on a eu un kyste du rein et que c'était un kyste malin, est-ce qu'on devient un sujet à risque, je suppose ? Il faut surveiller ça très attentivement. Comme pour toute tumeur maligne du rein, après, il y a un suivi, qui généralement, au bout de cinq ans, peut être largement espacé. Voilà. Écoutez, vous en savez un petit peu plus sur le kyste du rein. Il ne faut pas forcément s'inquiéter, mais en tout cas, c'est à surveiller.